Pourquoi vous prendrez-t-on pour des animaux ? La preuve, elle n'est qu'à observer. On essaie de vous dire, tiens, il y a des gens qui vivent de la guerre. Ils sont écrasés par cette guerre, ils ont besoin de partir, et bien ils vont à l'étranger, ils s'installent en Allemagne, en France, en Angleterre. Ça, c'est un métissage obligé par une guerre qui n'a pas lieu d'être. Premier constat. Deuxième, si on fait ces mélanges, c'est pour brouiller les cartes, c'est-à-dire qu'on divise pour régner. On suit bien, c'est facile. Mais pourquoi cela est-il fait de manière sciemment et organisée ? Simplement parce qu'on veut que ce métissage fasse de nous tous des animaux qui soient les mêmes. Parce qu'il est plus difficile dans une ferme de s'occuper d'un côté des vaches, des ânes, des cochons, des poules, des machins, que d'avoir le même cheptel qu'on va peler d'une fois par an avec les impôts, etc. C'est ça l'objectif. Donc il faut bien savoir que si on est conditionné par la pensée donnée par les journaux, télévisés ou papiers ou Internet, c'est là qu'on a un problème. Parce que grosso modo, on a des gens qui sont derrière les manettes et qui font tout pour qu'on croie ceci ou cela. C'est ça. Donc ce que je recherche, et je viens de vous donner les deux cloisonnements, le premier, il faut vous libérer par la santé. Et la santé bien gérée, elle seule, peut vous fournir ce qui est l'outil supérieur à tous, c'est l'intuition. Si vous n'êtes pas en bonne santé, votre intuition commence à fléchir. Cependant, quelquefois, par éclair, elle se réveille et elle vous indique ce dont vous souffrez, même si la médecine est incapable de vous dire. Restez propriétaire de votre bien-être. Si vous avez des doutes sur la médecine, c'est une bonne chose d'aller voir des médecins que l'on choisit soi-même. Vesna, elle sait de quoi on parle, elle souffre du coup, tout comme Thomas. Elle se dit, zut, je dois avoir quelque chose qui est lié au changement hormonal, à mon âge, des trucs comme ça. Je lui dis, à mon avis, c'est parce que tu as changé ton ordinateur et que tu ne le regardes pas de la même manière et conséquemment, tu fais peser ta tête à ton cou, ce qui ne se faisait pas avant. Et là, chez le médecin, on y va deux fois parce que la première fois, il vient nous voir au bout d'une heure d'attente et il dit, bon, il faut que j'aille à la fac, je suis enseignant là-bas, cassez-vous, vous viendrez demain. Comme ça, hein. Non, sérieux, tu te souviens, c'était comme ça. Brave Jean, dehors. Bon, on revient le lendemain. Le lendemain, on attend autant. Il nous prend très, comment dire, désinvolte. Il regarde son écran comme un téléviseur, tout ça. Il pose des questions à Vesna. Et il la palpe un petit peu. Il y avait une fille qui était en stage. Il dit, non, non, je pense que là, c'est un problème. Vous auriez, par exemple, changé de position face à l'écran de l'ordinateur et tout ça. Donc, ça rejoint à peu près. Mais après, il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Eh bien, elle dit, voilà, je suis documentaliste pour mon mari. Il dit, ah, mais c'est génial, qu'est-ce que vous avez fait comme film ? On dit, la révélation des pyramides. Il prend son ordinateur et sur lequel il cherche la révélation des pyramides. Il commence à regarder. Ah ouais, c'est pas mal et tout. Bon, alors, on va régler le truc. On va faire une ordonnance. Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins ? Vous voyez un petit peu la relation. Et toi, c'est à peu près, c'est ubuesque. C'est-à-dire, on est dans un délire où il n'y a pas de cadre moral, il n'y a pas de cadre méthodologique et aucun suivi, ordinal et cardinal, pour arriver vers une conclusion utile. Ce que j'ai fait pour Vesna, c'est en quelque sorte prendre la suite des événements pour les mettre dans un ordre qui va m'indiquer si, oui, elles souffrent d'une manière organique ou simplement mécanique. C'est pareil pour toi. J'ai fait cette analyse et je t'en ai parlé petit à petit. C'est-à-dire, je te regarde de profil et je vois que tu as une stature affectée. Et tout cela, ça se paye. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la statique ordinaire, de la cinématique ordinaire, la cinématique, c'est les mouvements que l'on fait pour se déplacer. Voilà. Si on observe que la personne est toujours plus ou moins penchée d'un côté comme de l'autre, et j'ai fait remarquer ça à des personnes qui venaient avec leur sac, ça affecte le corps. Qu'est-ce que fait le corps ? Il renforce de manière à subir la charge sans trop modifier les paramètres généraux, c'est-à-dire, notamment, ce qui permet de digérer et de répartir la bouffe. Bref, le métabolisme. Parce que c'est d'abord cela. Mais si on atteint le métabolisme par des médicaments, ce qui est arrivé, le moyen de sortir de là, on ne l'a plus. Donc, un, si vous souffrez de quelque chose, observez d'abord par tout moyen. Le problème, c'est que quand vous s'ouvrez, vous ne pouvez plus observer. Ça veut dire qu'il faut vous connaître avant. D'où l'installation dans la philosophie hermétique de cette deuxième chose absolument indispensable, qui est le socle de tout le reste. Il faut se connaître soi-même. Mais on ne se connaît pas avec les articles de Biba. Voyons clair. On se connaît parce qu'on s'observe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada